Bien, on va commencer. Donc, bienvenue. Donc, la session Comment acquérir les compétences, je vais lancer un petit peu une introduction, vous présenter nos trois intervenantes. Et après, on va débuter sur les différents exposés afin de se garder un temps pour les questions en fin de session. Donc, afin de s'attacher à définir ce Comment acquérir les compétences et cette notion de compétence, nous avons réuni trois intervenantes qui, de par leurs connaissances, leurs expériences et leurs compétences, vont nous amener à réfléchir à ces différentes notions. Nous nous poserons la question des outils de veille sur nos métiers. Quelles sont ces nouvelles compétences ? Comment les intégrer dans nos formations ? Comment les acquérir ? Et comment développer au cœur d'une profession sans cesse en mouvement ces questionnements de formation, de compétences ? Pour ce faire, je vous présente brièvement nos trois intervenantes qui, pendant chacune 20 minutes, vont proposer un exposé. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on conservera une demi-heure de discussion et d'échange avec la salle. Donc, je vous présente dans l'ordre des différents exposés, Madame Claire Basile, qui est donc au bout à ma gauche, qui est chef de service du pôle des compétences de l'Institut national supérieur des études territoriales de Nancy, donc l'Inset, Madame Anaïg Maé, maître de conférences à l'Urfiste de Paris, et membre de l'équipe d'ISCEN, d'ISCEN étant un dispositif d'information et de communication à l'ère numérique, qui est rattaché au CNAM. À ma gauche, Madame Anne-Gaëlle Godion, bibliothécaire, bibliothèque de Villepinte, responsable de la commission jeux vidéo de la BF, et formatrice aux outils numériques et jeux vidéo. Moi-même, conservateur, BM de Lyon, modératrice sur cette session, et responsable de la commission formation de la BF. Donc voilà les trois intervenantes et la modératrice pour cette session. Je vais donc laisser la place à Madame Basile, lui laisser prendre la parole, et nous échangerons très prochainement. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais vous présenter comment travaille le CNFPT, et comment fait-il pour mettre en place la formation des agents, des territoriaux, des bibliothèques. Je vais commencer rapidement par une présentation du CNFPT et de l'INSEED de Nancy, où je travaille. Ensuite, je situerai un petit peu quelques repères chiffrés, avec des chiffres clés concernant les bibliothèques territoriales. Ensuite, je vous présenterai le pôle culture, qui est un réseau, avec une tête de réseau dans le service que je dirige, et qui est le réseau qui met en place les formations, notamment pour les cadres A, et qui les fait évoluer, avec un travail que je vais vous présenter. Je vais vous présenter également la phase d'actualisation du répertoire des métiers territoriaux, avec les fiches métiers, qui a été réalisée en 2012, grâce au travail du pôle culture, notamment. Et ensuite, je vous montrerai, par un exemple, du numérique en bibliothèque, comment est-ce qu'on conçoit l'offre de formation, et donc comment est-ce qu'on fait pour finalement donner aux professionnels les compétences qu'il faut pour exercer leur métier. Et puis, très rapidement, je vous présenterai l'offre de formation du CNFPT, bien sûr, pour les agents des bibliothèques. Alors, le CNFPT, c'est un établissement public, paritaire et déconcentré, qui forme les agents de la fonction publique territoriale, qui sont au nombre de 1,8 million. Il a un réseau de 29 délégations régionales et 5 instituts de formation de 4A, dont l'INSEED de Nancy. Et il s'est doté, assez récemment, de 18 pôles de compétences répartis dans les 5 instituts, et qui constituent une expertise sur les différents champs de l'action publique locale, notamment la culture et les bibliothèques. Donc, le CNFPT, ce sont près de 950 000 agents formés par an. Rapidement, aussi, l'INSEED de Nancy, donc l'institut dans lequel je travaille, c'est 8600 agents formés, un réseau de 500 formateurs associés. Cela représente 18600 journées de formation stagiaire, et nous organisons chaque année une soixantaine d'événements nationaux et régionaux, colloques, séminaires, événementiels. Nous sommes 53 agents. Nous avons une antenne à Paris, qui fait à peu près un peu plus d'un quart de l'activité de l'INSEED. Et donc, le service que je dirige est constitué de 4 pôles de compétences, l'action éducative, la citoyenneté, les affaires juridiques, culture et santé publique. Je vous montre également que les instituts ont une double vocation, donc la vocation territoriale, avec la responsabilité de mettre en place des formations qui sont nationales, mais qui appartiennent à deux inter-régions. Une inter-région Île-de-France-Nord-Picardie, et puis l'inter-région Est, qui est donc sur tout le Grand Est. Et la vocation thématique à l'échelle nationale, c'est par son réseau des pôles de compétences. Alors, quelques chiffres clés, comme je vous le disais en introduction, sur les bibliothèques territoriales, que j'ai trouvées dans les chiffres clés du ministère de la Culture, une estimation de 6 948 bibliothèques municipales, pour 2011, 97 bibliothèques départementales de près, et puis environ 16 500 établissements de lecture publique, les établissements de lecture publique étant les bibliothèques municipales, plus toutes les antennes, les bibliobus, etc., qui font de la lecture publique. Alors, si on parle en termes de nombre d'agents, on a dénombré 7 279 agents de la fonction publique territoriale travaillant dans les bibliothèques, titulaires et non titulaires, la part des titulaires étant à peu près de 80 % pour les bibliothèques. Dans la filière culturelle, hors emploi aidé, on a une répartition des trois cadres d'emploi, donc conservateurs, bibliothécaires et assistants de conservation, qui est de 11 % pour les conservateurs, à peu près un tiers pour les bibliothécaires, un peu moins d'un tiers, et plus de la moitié, presque 60 % pour les assistants de conservation des bibliothèques et du patrimoine. Il y a des pourcentages qui ne sont pas basés. Et le CNFPT a formé, en 2013, 4921 agents des bibliothèques, agents territoriaux, dans ce domaine-là. Alors, j'en viens maintenant au rôle du pôle de compétence culture. Qu'est-ce que c'est qu'un pôle de compétence au CNFPT ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a plusieurs, mais je vais bien sûr me concentrer sur le pôle de culture. C'est un réseau. Donc, à l'INSEAD de Nancy, c'est Génie Rigaud qui s'occupe du pôle de culture, domaine, bibliothèque et patrimoine, puisque nous avons également un autre domaine à faire culturelle et enseignement artistique qui est assuré par Geneviève Lénard. Donc, ce pôle de culture, domaine, bibliothèque et patrimoine, en fait, c'est une tête de réseau qui travaille d'une part avec un réseau de conseillers de formation interne au CNFPT qui sont répartis dans les délégations régionales, et qui s'occupent de la mise en place des formations pour les agents de bibliothèque territorialement, et donc qui sont au contact des collectivités et qui sont au contact de vos besoins. C'est également un réseau d'experts professionnels. Alors, cette fois-ci, ce sont des gens externes au CNFPT, qui sont territoriaux, qui sont universitaires, ou des personnalités qualifiées, et qui viennent alimenter les travaux du pôle de compétence. Ce pôle a noué différents partenariats. Je ne vous les donne pas tous ici, mais je vous donne les plus importants pour ce qui concerne les bibliothèques. Un partenariat avec la BNF, un partenariat avec la BPI, et puis avec l'INTD CNAM. Voilà, donc c'est Génie Rigaud qui s'occupe du domaine bibliothèque et patrimoine. Alors, l'émission des pôles. Les pôles font de la veille et de la prospective dans les domaines qui les occupent. Donc là, en l'occurrence, puisque les bibliothèques. Cette veille leur sert à anticiper l'évolution des métiers, des organisations, des collectivités territoriales, et elle aboutit concrètement, par exemple, à l'actualisation du répertoire des métiers territoriaux qui s'est déroulé en 2012, mais aussi à des propositions d'évolution de l'offre de formation du CNFPT. Donc, par exemple, la création et mise en place de modules de formation. Alors, il y a des fondamentaux, de l'approfondissement, de l'expertise, mais aussi des formations expérimentales que nous testons avant de les généraliser. Une offre d'événementiel, donc séminaires, colloques, conférences, et, si besoin, de la formation de formateurs. Alors, un exemple des travaux du pôle, en 2012, il y a eu une actualisation des répertoires des métiers territoriaux qui était un projet national, porté par le CNFPT, mais partagé avec le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, avec les DRH et les professionnels, qui étaient évidemment partie prenante de ces travaux, avec l'Observatoire de l'emploi public de la DGECL, Direction Générale des Collectivités Locales, et l'INSEE, et puis les centres de gestion. Donc, c'est un travail qui se veut général et représentatif des métiers qui existent. Alors, l'idée de cette actualisation, c'est de régulièrement mieux connaître les composantes de l'emploi territorial et mesurer les évolutions selon trois approches. Alors, une approche statutaire, avec le dénombrement d'emplois par catégorie, filière, cadre d'emploi, position statutaire. Une approche organisationnelle par secteur d'activité et affectation dans les organisations, et bien sûr, une approche professionnelle sur la nomenclature métier. C'est un répertoire qui a des liens également avec le répertoire opérationnel des métiers et des emplois, le ROM, le secteur privé. Alors, comment a travaillé le pôle ? Le pôle avait vraiment un rôle de validation technique, c'est-à-dire qu'il a constitué des groupes de travail avec son réseau d'experts et avec les professionnels qui pouvaient alimenter ses travaux. Et donc, il a rédigé des propositions de fiches métiers qui ont été validées d'abord techniquement, méthodologiquement, par les services centraux du siège et notamment le service de la prospective, et qui ensuite ont fait l'objet d'une validation institutionnelle du CNFPT dans le cadre de ses instances paritaires, le Conseil national d'orientation, qui a donc validé le principe des fiches métiers. Pour le pôle culture, il y avait 20 fiches métiers et pour les bibliothèques, il y en a principalement 3, chargées d'accueil en bibliothèque, bibliothécaires, directrices et directeurs de bibliothèques. Alors, ce sont des fiches qui sont accessibles sur le site du CNFPT. Vous pouvez regarder www.cnfpt.fr à l'accueil, évoluer et ensuite, vous avez en accès le répertoire des métiers. Alors, si je ne suis pas en retard, je peux vous présenter même, faire voir peut-être une fiche métier. Madame Audin, allons-y. Voilà, donc j'ai sorti la fiche métier bibliothèque et récentre documentaire. Donc, elles se présentent toutes de la même façon, avec une première partie qui définit le métier. Ensuite, vous avez donc définition, autre appellation, facteur d'évolution du métier. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui résume un peu l'actualisation et les enjeux auxquels est confronté le métier de bibliothécaire. Ensuite, vous avez une partie conditions d'exercice et environnement professionnel. Un petit peu plus bas, vous avez les relations fonctionnelles, les moyens techniques et puis des indications plus statutaires. Je vais passer à la page suivante. Voilà, des indications statutaires et vous avez un développement qui concerne les activités, les compétences techniques et la combination de savoirs et de savoir-faire qui sont liés au métier en lien avec vos activités principales. Voilà. Pour bibliothécaire, programmation et gestion de ressources documentaires et de services, programmation et médiation culturelle entre les ressources documentaires et les sous-sagers et participation à la programmation d'aménagement et d'équipement. Voilà. Alors, comment est-ce que le CNFPT fait pour concevoir l'offre de formation ? Je vais tenter de vous le présenter avec l'exemple du numérique en bibliothèque. Alors, le réseau du BOL avec le groupe expert, je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est une instance qui travaille avec le pôle et qui va donc s'approprier les évolutions du contexte professionnel en bibliothèque que j'ai synthétisé ici, j'en ai sûrement oublié. Arrivée de RDA, catalogue HBNF, web de données, pratique du numérique en bibliothèque sont autant de facteurs d'évolution forts. Donc, ceci conduit à anticiper et à constater une évolution des missions dans les bibliothèques avec le développement de l'accueil du public, la médiation entre les fonds et le public et la récupération de notices et puis une évolution des organisations avec des nouveaux métiers et probablement qui émergent et des nouveaux services au public. Donc, le pôle... Excusez-moi, j'ai un petit... Le pdf prend les devants visiblement tout seul. Voilà, donc le pôle a organisé une première conférence au Salon du Livre en 2011 à ce sujet qui a réuni 300 personnes. Il a organisé également cinq journées d'actualité, les catalogues au défi du web en 2013 avec 350 participants et puis il a mis en place une formation Les impacts du numérique en bibliothèque c'est sur les nouvelles normes de catalogage en bibliothèque, l'augmentation future de votre catalogue et de la formation de formateurs. Alors, les impacts du numérique en bibliothèque ce sont deux, principalement deux formations, un module de sensibilisation pour les personnes intéressées qui veulent comprendre l'environnement numérique et trois modules qui sont indissociables de trois jours chacun qui est pour exercer cette fois-ci la médiation du numérique en bibliothèque. Donc, cette offre de formation les trois ateliers de trois jours c'est une cohérence d'ensemble avec des cours théoriques conçus comme un parcours, des travaux pratiques qui se font écho d'un module à l'autre et une démarche projet qui part du besoin des professionnels pour leur permettre ensuite de revenir dans leur collectivité d'appliquer et de mettre en place un projet soit de collectivité soit d'établissement. Donc, ça a constitué 150 agents formés avec huit éditions réalisées en 2013. Alors, l'offre de formation du CNFPT, je vous la présente rapidement pour finir. Deux itinéraires métiers. Alors, les itinéraires métiers sont calqués sur les fiches métiers. Ils sont un ensemble de modules cohérents entre eux mais qu'il n'est pas obligatoire de tous les faire. Donc, vous pouvez choisir dans l'offre du CNFPT les modules qui vous intéressent un itinéraire métier bibliothécaire avec six modules et un itinéraire métier directrice, directeur et cadre en charge d'une bibliothèque avec six modules. Pour 2015, il sera en place une offre de politique publique un itinéraire donc même principe mais pas calqué sur un métier patrimoine des bibliothèques et archives avec six modules qui sont présentés. Nous avons également deux cycles professionnels qui sont en cours de programmation pas encore programmés qui sont bibliothécaires et directeurs de bibliothèques. La différence avec un itinéraire c'est que les cycles l'ensemble des modules est un parcours de formation obligatoire et c'est un parcours de formation qui est intéressant pour des gens qui prennent par exemple un nouveau poste et qui souhaitent se professionnaliser sur le métier qu'ils vont faire. Alors, l'offre de formation c'est aussi une offre de proximité qui est proposée par les délégations régionales dont je vous ai parlé au début du CNFPT avec la possibilité pour les bibliothèques de solliciter une formation interne s'il y a des besoins donc via leur délégation régionale. Nous avons, le pôle de compétences organise également une offre d'événementiel et je vous ai apporté d'ailleurs des petites cartes postales pour les rencontres territoriales de la culture. Donc le thème c'est la médiation culturelle est-ce un métier ou est-ce des compétences le 9 et 10 septembre à Nancy ? La journée d'actualité qui aura lieu le 27 octobre sur le patrimoine numérique également à Nancy ? Et puis les catalogues de bibliothèques au défi du web c'est l'actualisation de la série de formations qui a eu lieu l'année dernière le 24 novembre à la BNF. Et vous pouvez retrouver l'offre de formation du CNFPT en ligne sur le site donc vous avez la possibilité vous avez un moteur de recherche qui est géolocalisé donc en mettant votre région vous pouvez retrouver l'offre de formation qui est à disposition à proximité. J'en ai terminé je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons enchaîner avec l'exposé de madame Anaïk Maé dont comme je vous le rappelle maître de conférence à l'URFIS de Paris et membre de l'équipe d'ISEN. Bonjour à tous alors effectivement je suis maître de conférence à l'URFIS de Paris c'est à dire que je ne suis enfin ce que je vais présenter c'est une intervention qui est surtout centrée sur l'acquisition des compétences dans les bibliothèques universitaires à l'ère du numérique on va donc changer un petit peu de focus ça sera moins précis même s'il va y avoir des échos quand même avec la présentation précédente et surtout je ne suis pas comme mes collègues autour de moi professionnels dans les bibliothèques mais je travaille plus globalement sur l'évolution ce que fait le numérique en fait aux pratiques des chercheurs et donc du coup Paris-Cochet j'ai aussi un intérêt sur l'évolution de leur environnement du contexte et des professionnels qui travaillent auprès et pour les chercheurs donc voilà pour compenser un peu le fait que je ne suis pas dans la pratique au quotidien j'ai aussi préparé cette intervention avec mes collègues conservateurs et puis des responsables de formation au sein des bibliothèques universitaires alors j'ai centré cette intervention effectivement sur le numérique étant donné que c'est une problématique qui est même si c'est très prégnant on en parle énormément c'est quand même très très nouveau comme quand on regarde à l'aune de l'histoire des bibliothèques qui a quand même ça se compte en siècles le numérique c'est des quelques années on va dire et donc ça pose effectivement cette question très cruciale de l'acquisition et de la mise à jour des compétences et surtout donc en particulier de comment est-ce qu'on peut faire notamment autour du numérique alors je vais vous présenter donc tout d'abord un peu le plus globalement ce contexte très rapidement on verra ensuite l'implication justement pour les bibliothèques universitaires plus précisément la question du comment pour finir sur les défis et les enjeux que ça peut représenter alors rapidement donc ce contexte de l'évolution de l'enseignement supérieur c'est la loi LRU en 2007 notamment plus récemment le lancement du programme européen pour la recherche et l'innovation donc l'horizon H2020 qui représente un élargissement de l'horizon des politiques de recherche on en arrive donc dans un contexte assez mouvant je dirais qui met l'accent à la fois sur une certaine compétition entre les organismes les établissements mais aussi les pays et en même temps une logique de collaboration qui nous amène donc à cette logique plus assez nouvelle de coopétition en parallèle on a aussi le lancement à partir de je dirais de 2013 oui de 2013 notamment la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur à la recherche qui inscrit très fortement le numérique dans les priorités justement de cet environnement et avec entre autres le lancement de la plateforme France Université Numérique pour harmoniser et mettre en place des projets concrets autour de cela alors à côté de ça il y a une réflexion permanente mais qui assez récente je suis désolée c'est sorti un petit peu petit mes références mais c'est juste pour vous montrer qu'effectivement il y a une sorte de suivi et de continuité des réflexions sur à la fois l'évolution de l'information scientifique et puis celle des bibliothèques avec un certain nombre de rapports et d'études qui font le point sur ces différentes évolutions et je ne vais pas rentrer dans le détail mais juste pardon ce qui ressort de ces rapports et de ces études c'est globalement justement la prise de conscience de ces nouveaux enjeux du numérique qui sont vraiment cruciaux on se rend compte que les changements autour de l'IST sont très rapides et continueront à évoluer de façon à un rythme très très soutenu ça entraîne évidemment une certaine instabilité dans les métiers dans les modes d'organisation et donc du coup il faut pouvoir s'adapter adapter les compétences et les savoirs à la fois des chercheurs enfin de tous les usagers je dirais de l'information scientifique et technique les chercheurs mais aussi les professionnels qui travaillent avec eux un autre point qui ressort aussi de façon très schématique et peut-être plus récente c'est cette nécessité enfin il y a une réflexion au niveau des acteurs nationaux de l'information scientifique et technique d'une volonté de réflexion commune d'un partage de projets et voire d'une structuration collective justement autour notamment de la fin pas uniquement mais notamment de l'information mais pas uniquement puisqu'on voit aussi autour de l'information scientifique tous les acteurs qui se réunissent pour harmoniser mutualiser les projets les ressources autour de l'information scientifique alors quelle implication pour les bibliothèques justement cette extension du numérique transforme toutes les activités de la bibliothèque alors ça peut être très enthousiasmant pour certains on va le voir notamment les nouvelles générations qui arrivent elles peuvent être plus à l'aise dans ce contexte là mais c'est vrai que ça veut dire aussi des craintes et des difficultés au quotidien d'adaptation pour d'autres donc c'est à prendre en compte et certains professionnels dans le cas des bibliothèques universitaires dans ce contexte là mais peuvent se sentir menacés voire dépossédés de ce rôle de prescripteur qu'ils avaient jusqu'alors une espèce de une sorte d'autorité qu'on pouvait avoir à contrôler son domaine de compétences notamment si le décalage avec les usagers devient trop grand ou trop fréquent c'est à dire que quand quelqu'un vient avec des demandes d'informations assez précises sur tel outil ou tel concept et qu'on se rend compte qu'on en a peut-être entendu parler mais on n'a pas vraiment eu le temps ou même qu'on n'en a pas entendu parler on ne sait pas à quoi ça correspond ça peut déstabiliser effectivement les personnes ce qui veut dire que c'est là qu'on perçoit le rôle crucial de la veille informationnelle et de la veille professionnelle et de la nécessité pour ces professionnels d'anticiper justement par rapport aux demandes de leurs usagers ce qui n'est pas évident c'est un des défis on parle souvent des digital natives donc on peut avoir un peu peur de ce concept des usagers qu'on imagine plus à l'aise que ce que soit dans ces outils mais on va voir que c'est pas non plus aussi simple ce qui est intéressant c'est notamment le rapport de l'IGB de 2013 donc assez récent sur l'évolution des métiers dans les bibliothèques qui montre justement que jusqu'alors les bibliothèques universitaires étaient très centrées jusqu'à il y a assez récemment très centrées sur la gestion des collections beaucoup de gestion des tâches en interne et là avec ce nouvel environnement et le développement du numérique entre autres il y a un développement des services au public la bibliothèque se tourne vers les publics et va proposer donc plus de produits vers ces publics alors ça va de effectivement l'accueil tout simplement pointer du doigt donc je parlais de cette notion d'information connaître les outils pouvoir au moins les montrer les présenter donc c'est un premier niveau mais ensuite on va aussi peut-être prendre par la main l'usager et avoir cette dimension plus d'accompagnement et de formation donc là ça demande des compétences plus solides et ce service au public peut aussi passer par une présence là où se trouvent les usagers c'est à dire plus dans la bibliothèque en tout cas en ce qui concerne le numérique mais sur des interfaces des blogs des comptes de veille twitter etc donc ça veut dire là aussi développer des compétences pour pouvoir proposer cette présence et comme le dit le rapport de l'IGB en 2013 c'est vraiment un bouleversement culturel capital justement à ce niveau là où on voit l'abandon des tâches internes et une montée en puissance de cette présence vers les publics et donc des nouvelles compétences relationnelles humaines on quitte le domaine du technique pour avoir des compétences plus sociales alors on arrive effectivement donc à de nouveaux nouvelles façons de fonctionner une augmentation aussi de la mutualisation du travail en réseau un certain nombre de pôles spécialisés on parle dans le lancement supérieur pour la baisse par exemple pour le signalement des ressources le réseau couperin pour les négociations et donc beaucoup plus de travail en réseau facilité par le numérique aussi et un certain nombre de nouveaux profils et de nouveaux métiers qui arrivent donc j'ai parlé des services aux usagers le soutien à la recherche aussi toute cette culture de la formation qui est à développer par les professionnels voilà la gestion de contenu l'animation de communautés il faut vraiment pour les professionnels pouvoir développer une nouvelle légitimité auprès de ce public académique alors ça pose évidemment la question de la spécialisation ou de la polyvalence il y a à la fois une plus grande technicité mais aussi un besoin de mixité et je dirais de transversalité entre les différents métiers bibliothécaire archiviste voire documentaliste tout ça ça se rapproche de plus en plus et les métiers évoluent énormément donc en tout cas le principal c'est le développement d'une culture numérique commune qui permet à ces différents métiers de dialoguer et ça pose justement la question du comment acquérir ces compétences alors il y a différents niveaux je ne m'étonnerai pas sur la formation initiale je en parlerai juste un tout petit peu donc la formation initiale et le recrutement sont des premiers niveaux justement qui permettent d'intégrer de nouvelles générations avec de nouvelles compétences toutes fraîches je dirais et puis il y a le niveau de la formation continue qui peut être soit externe pardon interne externe ou mise en place par d'autres modalités alors rapidement sur les évolutions de la formation initiale ce qui compte surtout c'est que la formation continue qui sera faite ensuite ne peut que reposer sur une formation initiale qui elle-même pose des bases solides et construites et qui doit donc prendre en compte évidemment comme ça a été indiqué notamment pour le CNFPT même si ce n'est pas la formation initiale mais ça doit prendre en compte justement les évolutions du métier de façon même anticipative si possible alors justement notamment il y a eu récemment l'ENSIB a fait évoluer son offre de formation justement pour prendre en compte ces nouvelles modalités l'intégration des questions de politique publique de management la place du numérique dans le métier des bibliothèques et tous les enjeux stratégiques justement du positionnement des bibliothèques dans ce nouveau contexte de l'enseignement supérieur et puis aussi des notions économiques et juridiques on a de nouvelles formations qui se mettent en place vous avez par exemple les architectes de l'information à l'ENS de Lyon aussi qui là prennent vraiment le point sur ces nouveaux métiers ces nouveaux profils alors du coup ça pose la question du recrutement effectivement même si pour prendre quand même en compte que la marge de manœuvre au niveau du recrutement reste assez limitée les créations de postes sont plutôt rares et souvent les fiches de postes en fait quand elles sont faites elles sont faites en fonction de mission et du coup elles sont effectivement rarement prospectives donc ce qui fait que la formation continue en fait reste le levier principal le plus utilisé en tout cas pour faire évoluer ces compétences je reviendrai tout à l'heure sur les notions d'acquisition en interne notamment en tout cas ce qui est certain c'est que la culture de la formation en bibliothèque c'est une véritable culture la formation continue alors en interne il y a un certain nombre d'avantages qui sont notés c'est notamment le fait que ça soit intégré dans le travail au quotidien il peut y avoir un suivi justement des compétences qu'on peut acquérir directement par les collègues au sein de l'établissement c'est vraiment adapté aux besoins spécifiques les problèmes que ça pose c'est que c'est chronophage ça demande aussi des compétences de connaissance sur ce à quoi on veut former et des compétences de formateur donc ça aussi c'est des choses qui se développent et ça demande de la motivation parce que on note quand il y a des formateurs qui font de la formation à l'interne il peut y avoir un certain phénomène de lassitude qui s'installe aussi et puis surtout ça demande de la reconnaissance aussi si on fait on passe du temps à former ses collègues et qu'il n'y a pas non plus de reconnaissance de l'organisation ça peut être aussi un peu démotivant on va dire alors on constate souvent en interne la forme la plus adéquate c'est des ateliers assez courts avec une forme qui marche bien des ateliers courts avec peu de personnes ce qui permet aussi je dirais une notion déhierarchisée de la formation où les personnes peuvent poser des questions en étant plus à l'aise l'enquête ADBU récente de 2012 il y en a une en 2012 une en 2013 montrait que les plus gros problèmes de la formation à l'interne étaient liés au problème de l'adaptation au changement en général donc c'est vraiment un concept au delà du technique qui est difficile à prendre en compte alors sur la formation externe là aussi l'enquête de l'ADBU alors plus récente celle de 2013 a montré que c'était vraiment le levier le plus utilisé dans les bibliothèques je crois que les statistiques représentent pour les différentes thématiques environ 60% je crois sur les modalités de formation qui sont utilisées et ces formations surtout concernent plus largement les catégories A et les catégories B en fait les conservateurs et les bibliothécaires sont ceux qui se forment le plus les B peut-être encore plus parce que ceux qui ont des fonctions de direction ont peut-être un peu moins de temps mais ils peuvent choisir ils sont plus autonomes dans leur choix de formation alors que les catégories C et notamment les magasiniers souvent sont ceux qui ont peut-être moins de mobilité alors que les enjeux là sont encore plus forts parce que justement ils se sentent un peu menacés dans leur métier dans l'évolution de leurs compétences et c'est peut-être eux justement qui auraient besoin d'acquérir ces nouvelles compétences plus facilement et alors ce qu'il faut noter aussi sur ces formations en externe une grande partie de ces formations sont centrées sur l'évolution de la carrière des agents donc notamment en passant par la préparation au concours ça c'est une grande partie des formations et une autre partie c'est les techniques traditionnelles du métier des bibliothèques c'est notamment le catalogage qui prend encore beaucoup de place l'indexation etc pardon on va alors je vais juste alors l'enquête de la DBU présente aussi la richesse du réseau des organismes spécialisés justement qui proposent des formations aux bibliothèques en externe donc il y a l'ENSI les CRFCB les URFIST qui sont un petit maillon de la chaîne aussi et à ça s'ajoute un certain nombre d'organismes aussi qui vont être reconnus pour leur expertise donc qui vont pouvoir intervenir sur des domaines beaucoup plus pointus c'est le cas de la BES de la BNF ou de de Couprin alors rapidement une petite page de publicité pour les URFIST qui sont comme je disais un petit maillon de la chaîne vous voyez les URFIST sont des unités régionales de formation à la formation scientifique et technique qui ont donc ce rattachement régional justement même si effectivement comme ce sont des petites équipes la difficulté c'est de pouvoir répondre à des besoins très larges ce qui est intéressant dans ces unités c'est la double compétence maître de conférence et conservateur justement qui permet d'allier les deux aspects de ce métier autour de l'IST et puis c'est des missions qui rassemblent des missions de formation de veille et de recherche dans le même ensemble c'est aussi un réseau puisqu'on travaille ensemble justement sur ces thématiques notamment et ce qui fait la spécificité des URFIST aussi c'est cette volonté d'anticipation sur les évolutions pouvoir expérimenter différents outils mais aussi prendre du recul ce qui n'est pas toujours possible en interne dans les organisations on n'a pas le temps non plus de prendre du recul sur des choses qu'on voit arriver et voilà est-ce qu'il faut les prendre en compte ou pas alors j'ai relevé dans l'enquête ADBU de 2013 je crois un point qui est assez intéressant c'est qu'on voit que les URFIST accueillent à peu près à égalité les différentes catégories A, B et C donc c'est déjà un lieu aussi intéressant justement pour ces catégories d'agents alors il existe d'autres modalités qui sont en train de se développer d'ailleurs il y en a qui sont anciennes comme les journées d'études les congrès comme on peut le voir ici qui permettent justement d'acquérir des compétences de manière plus prospective on n'est pas dans un temps d'apprentissage là on est juste pour relever s'informer et rencontrer d'autres personnes et puis il y a d'autres méthodes qui sont peut-être plus liées au numérique lui-même justement alors là je mentionne notamment des outils comme Twitter où les communautés de bibliothèques bibliothécaires sont très actives et échangent énormément de façon spontanée et en même temps hiérarchique aussi sur des thématiques etc donc les gens se retrouvent entre établissements et puis c'est aussi des réseaux internationaux qui peuvent se mettre en place et puis je ne sais pas si vous avez entendu parler déjà de ce genre d'événements comme le BIP Camp le premier a eu lieu en 2011 il y en a eu un autre en 2014 c'est des lieux où les gens en fait c'est des ateliers c'est des sortes de ce qu'on appelle des non-conférences où les gens viennent avec leurs propres compétences leurs questions le programme se construit avec les intervenants et ça permet justement aussi cette spontanéité et cette réflexion et cette acquisition des compétences de façon concrète sur place et en partage avec les collègues c'est à dire on n'est plus du tout dans la personne qui transmet quelque chose et puis les autres qui sont peut-être un peu plus passifs dans la réception mais là on est vraiment dans un partage et une élaboration à la fois du programme et des contenus en collectif et donc ça c'est des choses on voit aussi que ce sont justement des nouvelles générations peut-être qui sont en train de se dire tiens mais on peut avoir de nouvelles façons de fonctionner d'apprendre et de développer ces compétences alors il y a un équilibre effectivement à trouver entre ces différentes modalités de la formation continue entre l'interne l'externe le présentiel ou le distanciel et c'est vrai qu'on va voir de plus en plus à une orientation vers le développement de la formation à distance la mise en ligne des supports déjà en premier niveau mais aussi tout le développement du e-learning il y a l'ABS ou l'INIST par exemple qui développent de plus en plus de webinaires qui permettent aux gens ponctuellement d'aller suivre à distance des petites formations spécialisées alors c'est vrai que si on si on prend un peu de tout ça ensemble on en arrive à une réflexion qui est plus large certains parlent du modèle de l'organisation apprenante ou du service apprenant où justement la formation continue est vue du coup comme un processus en continu beaucoup plus large alors effectivement ça ne peut se faire enfin cette formation vraiment au long terme ne peut se faire que dans un environnement organisationnel favorable et il faut du coup que l'organisation soit enfin que la hiérarchie puisse amener ce genre de choses alors pour aider justement les organismes à bien développer un véritable projet de formation il faut mettre en place une certaine lisibilité une complémentarité justement de tout ce qui est proposé en France ce qui ressort des rapports aussi c'est qu'on a une offre foisonnante mais qui manque un peu de lisibilité alors c'est pour ça que le portail BIPDoc a été mis en place notamment en 2011 ce qui permet de rassembler toutes les offres de formation continue de l'ENSI des CFCB des URFIST l'école nationale des chartes et la BNF vous avez aussi le BSN 9 donc le chantier de la bibliothèque scientifique numérique formation compétences et usages qui est centré dans une première action en tout cas enfin un premier travail à rassembler faire le tour des compétences qui concernent les différents chantiers de la BNF donc tous les secteurs de développement de l'IST actuellement et au-delà on a aussi une volonté comme je le disais au début de développement de politique au niveau national je dirais pratiquement autour de la formation vous avez l'INIST qui vient de justement de sortir récemment un rapport sur la stratégie de la formation scientifique et qui appelle à la définition d'un plan national de formation en s'appuyant sur tous les réseaux qui existent alors pour finir je dirais justement et je reprendrai le mot d'une responsable de la formation qui présentait la formation comme un état d'esprit c'est vraiment alors on peut se poser la question du numérique est-ce que c'est un simple vecteur ou un accélérateur justement de cet état d'esprit ça pose le problème des ressources évidemment nécessaires le temps l'argent le temps de l'apprentissage est un temps qui est long donc c'est un processus c'est un projet c'était intéressant dans le rapport de l'IGB 2013 je finis rapidement qui présentait vraiment cette acquisition des compétences comme étant un mouvement qui pouvait permettre à une élévation globale des compétences donc pour tous les niveaux des agents et donc ça c'est assez enthousiasmant effectivement mais il faut voir au quotidien la difficulté des établissements à penser la formation comme un outil stratégique on voit les plans de formation souvent ils sont faits il n'y a pas de préparation vraiment suffisamment en amont il n'y a pas non plus peut-être suffisamment de suivi d'évaluation de l'impact des formations il faudrait pratiquement mettre en place systématiquement un retour quand une personne a été se former à l'extérieur pour que tout le monde puisse en profiter donc voilà c'est vraiment un temps long de préparation de l'aval de l'amont à l'aval et je finirai là-dessus donc pour passer la parole à la troisième personne merci merci beaucoup on reprendra ses conclusions dans un échange avec la salle j'en suis sûre je passe la parole maintenant à madame Gaudion donc bibliothécaire responsable de la commission jeux vidéo de l'ABF et formatrice aux outils numériques et jeux vidéo alors le temps d'installer le powerpoint et ça va être prêt donc on va peut-être rentrer dans du un peu plus concret que les présentations des deux précédentes intervenantes puisque là je vais vraiment du coup parler de cas particuliers même si le cas des jeux vidéo dans la formation et dans l'acquisition des compétences on va dire va pouvoir se transposer très facilement à tous les autres domaines touchant au numérique voilà donc des constats de base à faire peut-être voilà je mettais déjà cette diapo il y a 5 ans lorsque je donnais des formations sur les vidéos et je suis toujours obligée de la mettre ce qui veut dire qu'il y a toujours besoin d'expliciter ou du moins de légitimer la place du jeu vidéo dans nos structures voilà alors c'est pas l'objet de l'intervention donc je vais pas rentrer dans le détail de cette légitimité culturelle du support des jeux vidéo mais je crois que ça s'applique aussi au numérique voilà on a encore effectivement de longues années nous en tant que formateurs à intervenir sur ces questions là pour voilà motiver tout le monde à développer ses compétences autour des outils on va dire les plus innovants cependant pour rebondir du coup sur l'intervention de Claire au début il se trouve que quand même dans le domaine des jeux vidéo on peut tout particulièrement remercier l'INSEET et les CNFPT qui ont été les premiers à proposer des formations pour les bibliothécaires sur ce domaine c'était en 2008 c'était le CNFPT Langue d'Ocres-Roussillon voilà et qui était vraiment complètement précurseur sur la question puisque le sujet était très peu traité n'avait pas eu d'écueil dans la profession au niveau de la littérature professionnelle ou quoi et voilà là il se passait quelque chose donc on voit bien qu'il y a aussi ce rôle des organismes de formation de suivre et d'être vraiment dans la veille pour développer nos compétences à nous peut-être un premier point à savoir que on est dans des domaines où l'acquisition des compétences ne s'acquiert que par la pratique voilà aujourd'hui il est évident pour chacun d'entre nous bibliothécaires que quand on forme par exemple sur un espace multimédia des personnes en atelier informatique d'initiation on passe leur temps à leur dire mais vous savez si vous venez pas sur l'ordinateur pratiquer ce qu'on vous a appris et bien ça n'arrivera pas et bien c'est la même chose dans le domaine des jeux vidéo c'est que le premier axe d'entrée c'est pas la théorie on s'en fiche de savoir l'histoire des jeux vidéo c'est avant tout le matériel les outils qu'on va utiliser et c'est le meilleur moyen de convaincre et lorsque je donne les formations jeux vidéo c'est toujours intéressant de poser la question aux participants est-ce que vous jouez est-ce que vous êtes des gamers même occasionnels très souvent les gens disent non il y a toujours une grande partie et c'est normal puisqu'ils viennent en formation dans cette optique d'acquérir ces compétences et au final on se rend compte que ce sont des joueurs qui s'ignorent parce que cette pratique ils l'ont c'est-à-dire qu'ils font quand même du démineur sur leur ordinateur ils font quand même du solitaire enfin ils font les petits jeux qui sont proposés sur l'ordi ils ont toujours un petit truc pour les transports en commun sur leur smartphone donc ils sont joueurs mais ils ne s'estiment pas joueurs et je pense que les bibliothécaires dans leur ensemble ont en fait le sentiment de parce qu'ils ne maîtrisent pas du coup de ne pas être en mesure de proposer des contenus alors que voilà on peut tout à fait ne pas maîtriser intégralement un sujet une pratique et pour autant être en mesure de la proposer à nos usagers donc la formation voilà l'acquisition des compétences elle passe par cette pratique alors vous me direz c'est un peu compliqué parce que comment je fais pour avoir mes consoles de jeu ou mes ordinateurs ou mes tablettes puisque c'est les trois supports du jeu vidéo aujourd'hui si j'ai pas du coup un projet qui indique quel usage je vais en faire et là on est dans un paradoxe qui est je ne vais pas pouvoir définir l'usage si je ne sais pas comment fonctionne le matériel comment je peux définir un usage alors que moi même je ne sais pas comment fonctionne cet univers donc ça veut dire qu'il faut arriver à trouver le moyen de pratiquer très clairement mais ça c'est dans des éléments très basiques c'est comment je branche une console sur un téléviseur comment j'installe une application sur ma tablette on ne parle même pas de contenu on n'en est même pas au stade c'est à dire que comment ça marche une manette tout simplement sur quel bouton il faut appuyer pour que ça ait telle interaction avec le jeu et ça c'est vraiment un changement de paradigme dans la formation au sens large dans l'acquisition des connaissances c'est qu'on passe par le faire avant de réfléchir et une fois qu'on a mis de côté cet aspect maîtrise technique ou connaissance technique on n'est pas obligé d'être dans un niveau de maîtrise très élevé on va pouvoir se poser la question des usages mais tant qu'on n'a pas cet élément de maîtrise des outils la question des usages ne peut pas se poser et c'est souvent une difficulté quand on anime des sessions de formation parce que effectivement quand on lance c'est très compliqué de dire genre on va commencer par jouer c'est à dire que vous allez prendre en main les manettes et oui vous n'en avez jamais touché et c'est pas grave elles ne mordent pas tout va bien voilà ça c'est des choses que vous pouvez transposer dans les activités en plus que vous allez proposer ensuite dans votre bibliothèque c'est à dire que vous n'êtes pas les seuls vous bibliothécaires à ne pas jouer aux jeux vidéo il y a aussi plein d'autres gens qui sont dans votre cas et ça peut être l'occasion de montrer aux gens qu'effectivement ce n'est que par le faire qu'on y accède c'est pas la peine de faire des conférences très compliquées mais voilà faites les jouer c'est vraiment ce qui est important alors faites les pas jouer à n'importe quoi parce que sinon ça risque de pas marcher et vous même voilà dotez-vous de jeux qui vous intéressent soit par le sujet soit par la créativité que ça génère voilà donc bien sûr faites-vous aider on va voir comment voilà acquérir ces contenus et du coup ces éléments mais en fait au départ c'est pas ce qui compte voilà c'est vraiment vraiment l'aspect matériel c'est un peu comme le vélo alors c'est à dire qu'un enfant quand il apprend à faire du vélo il apprend pas le code de la route avant de faire du vélo il apprend à faire du vélo voilà et une fois qu'il a acquis la maîtrise de l'outil voilà on lui donne les règles de circulation en l'occurrence mais on est dans exactement cette même cette même interaction donc voilà acquisition du matériel acquisition dans un second temps une fois que le matériel est maîtrisé des contenus avant de se poser la question de ses usages et ensuite c'est la découverte des usages voilà comment découvrir ce qu'on peut faire avec du jeu vidéo et j'allais dire même pas de temps en bibliothèque mais qu'est-ce que font voilà les gens voilà les joueurs autour du jeu vidéo et là on rentre dans un temps effectivement qui est plus intéressant voilà puisqu'on n'est plus dans la pratique mais on commence à se poser la question de comment font les autres voilà et du coup comment on va pouvoir interagir nous dans notre structure avec les autres donc je vous ai mis quelques petits voilà exemples de mise en situation existant dans des bibliothèques de jeu mais ça peut prendre des formes très très variables et se poser aussi la question des usagers voilà qui sont les joueurs de jeux vidéo voilà le jeu vidéo est bourré de stéréotypes voilà de préjugés qui perdurent malgré voilà des statistiques qui mettent en évidence que par exemple il y a plus de 50% de la population qui joue voilà on ne joue pas tous aux mêmes choses voilà on ne joue pas tous le même temps dans la semaine cependant parmi les joueurs donc parmi ces 55% de la population en moyenne on est à 3 supports ennemis de jeu ce qui veut dire qu'en général quand on est joueur on va jouer sur son smartphone sur ses consoles sur son ordinateur voilà sur divers supports on va développer du coup une activité multiple donc à partir du moment où en général on s'y met on est du coup dans différents univers et après on peut avoir du jeu solo ou du jeu collectif donc une fois qu'on maîtrise voilà l'ensemble des codes de ces usages quand on s'y est intéressé on peut se poser la question de réellement ce qu'on peut faire nous en bibliothèque pour acquérir voilà pour faire cette démarche en fait il y a des moyens voilà plus ou moins développés avec on le verra le premier et qui me semble le plus légitime voilà mais le plus complexe à mettre en oeuvre c'est l'auto-formation le fait de voilà de ne pas attendre qu'une formation sur le jeu vidéo arrive dans un catalogue quelconque d'un organisme mais aussi se dire après tout à l'ère du numérique peut-être que tous ces outils je peux m'en doter moi-même aujourd'hui vous connaissez les MOOC ces cours voilà ouverts en ligne il y a de plus en plus de MOOC qui s'intéressent à l'univers du jeu vidéo où vous pouvez apprendre et alors là je vous ai mis un exemple mais réaliser votre premier jeu de vidéo avec Unity j'ai pas d'action chez Unity je précise voilà qui est un logiciel donc de création de jeux vidéo voilà on est sur quelque chose qui s'adresse vraiment à des non-usagers du logiciel donc on est dans voilà à un niveau d'apprentissage zéro vous commencez pas à pas et on vous montre comme un atelier d'informatique d'initiation donc ces données-là elles existent voilà elles sont nombreuses il y en a énormément et j'allais dire dans le domaine du jeu vidéo c'est la base de l'acquisition des compétences c'est-à-dire qu'il faut effectivement un minimum d'autonomie et de curiosité intellectuelle personnelle pour le sujet pour s'y mettre bien sûr l'auto-formation elle marche aussi à travers la littérature professionnelle depuis quelques temps on voit effectivement ces sujets traités que ce soit ici au congrès ou effectivement à travers des ouvrages des cours-trendus de journée d'études donc c'est aussi par là qu'on va acquérir ce type de compétences et puis élément très très important dans le domaine des jeux vidéo comme du numérique ces éléments-là sont très très axés c'est la veille c'est développer des stratégies de veille professionnelle pour se doter des outils pour suivre l'évolution puisqu'en plus on est dans un domaine qui évolue très vite avec une nécessité de réactivité pour ne pas être dans une situation d'handicap par rapport à des usagers qui eux suivent à cette vitesse-là et donc un moyen très intéressant de suivre vraiment l'actualité des jeux vidéo et de son application bibliothèque ça serait voilà je vous conseille ces outils de veille partagée c'est-à-dire que plutôt que chacun la fasse dans son coin il existe sur Facebook un groupe qui s'appelle jeux vidéo en bibliothèque on n'a pas été très original pour la création du nom mais où du coup on a plus de 2000 inscrits sur ce groupe qui partagent leur veille vous trouvez quelque chose de votre côté et bien vous en faites bénéficier la communauté des bibliothécaires s'intéressant à la question ce qui permet d'avoir des échanges donc de faire avancer aussi bien sûr vos questionnements de définir vos enjeux dans vos collectivités pour derrière faire de la mise en oeuvre mais la base il faut être curieux c'est-à-dire qu'il faut effectivement aller s'intéresser aux choses alors bien sûr l'auto-formation n'est pas le seul axe d'acquisition voilà il y a l'accompagnement des équipes en intra qui permet effectivement de donner l'envie aux collègues on va dire les moins tentés au départ en organisant justement des ateliers de pratique toujours de la même façon toujours intéressant de leur montrer regarde c'est pas difficile c'est vraiment à la portée du plus grand nombre donc organiser en intra des ateliers de pratique ça signifie soit que vous avez quelqu'un dans votre équipe qui déjà est formé et qui peut transmettre ces éléments soit vous pouvez aussi faire appel à des formateurs extérieurs voilà ou même des organismes comme le CNFPT pour faire de la formation en intra dans vos structures mais de la même façon on base et là sur la pratique voilà on en revient toujours à cette idée de pratiquer avant même de se poser la question de ce qu'on va faire bien sûr la participation aux diverses journées d'études qui ont lieu sur le territoire bon les jeux vidéo sont très à la mode dans les journées d'études depuis 2-3 ans donc voilà peu importe la région dont vous venez je pense qu'il n'y en a aucune qui se retrouve désertée par ce sujet là donc c'est aussi le moyen d'aller confronter son point de vue sur la question à d'autres intervenants des personnes qui du coup vont expérimenter des situations complètement différentes souvent les journées d'études ont des comptes rendus donc même si vous ne pouvez pas y aller vous pouvez toujours avoir un retour sur ce qui s'y est dit et de plus en plus il y a même de la captation vidéo qui permet de revoir intégralement à distance ces comptes rendus ces journées et puis bien sûr les organismes de formation qui on l'a vu pour le CNFPT étaient précurseurs en l'art matière ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui parce que j'ai fait la recherche quand même il y a deux jours et quand je tape jeu vidéo sur le CNFPT effectivement j'ai quatre réponses dont une qui est complètement à côté parce que c'est sur l'allaitement dans les circonstances particulières liées à la mère ou à l'enfant donc je ne sais pas il va y avoir un terme qui a mal été indexé ça arrive on fait tous des erreurs dans nos notices de catalogage vous savez bien donc rien de grave mais cependant effectivement le CNFPT à un moment était très précurseur et n'a pas forcément suivi dans l'intégralité cette thématique là parce que j'imagine il y a des choix à faire aussi au niveau des instances de ce qui est proposé cependant c'est l'organisme qui quand même finalement a une offre accessible et vraiment adapté au métier des bibliothèques après vous avez je vous en ai mis 4 parce que c'est ceux qui sortent vraiment quand on fait un peu de recherche sur la question la petite bibliothèque ronde donc elle voilà formation de bibliothécaire pour des bibliothécaires donc qui va être vraiment dont les formations vont être vraiment axées sur la pratique voilà petite bibliothèque ronde vous savez uniquement public jeunesse donc effectivement on va pas vous parler d'atelier pour adulte typiquement ça sera pas le sujet donc ces organismes là la gaieté lyrique qui a une offre de formation autour du jeu vidéo effectivement beaucoup plus vaste et large qui concerne pas que les bibliothécaires mais ça peut aussi être intéressant de confronter son point de vue à d'autres professionnels dans d'autres secteurs d'activité et puis la MJC Aragon de Bron qui propose trois fois par an un cycle en je crois c'est une semaine voilà autour de la thématique donc ça c'est on va dire les organismes les plus les plus reconnus sur la question bien sûr j'ai pas mis là mais les BDP vous savez sûrement pour la plupart d'entre vous sont des organismes très porteurs de ces questions là souvent liés à la mise en place effectivement aussi d'actifs de services dans leur structure autour de la thématique mais ont une proposition très très importante sur ce créneau voilà cependant les BDP je n'allais pas voir les 97 et vous les listez gentiment donc c'est aussi un autre moyen d'acquérir les compétences et puis c'est très bien tout ça on s'intéresse aux jeux vidéo ou on s'intéresse au numérique on acquiert des compétences mais à un moment il faut qu'il y ait une reconnaissance voilà statutaire et donc ça veut dire qu'il faut une évolution des fiches de poste voilà il faut que ces compétences du coup elles intègrent vraiment des aspects du métier soit de manière quasi majoritaire là j'ai mis un petit bout alors elle n'est pas elle n'est pas entière je vous ai mis ce qui nous intéressait mais du coup sur une fiche de poste où principalement l'activité est le jeu vidéo et l'animation d'atelier multimédia ce qui veut dire qu'il y a aussi la reconnaissance que ce métier il a toute sa place dans la structure que c'est pas un gadget qu'on va faire en plus du reste que ça demande du temps de préparation que ça doit être reconnu effectivement par les tutelles donc voilà j'incite vraiment les structures c'est très rarement le cas en fait c'est pour ça que je vous incite à intégrer dans vos organigrammes des missions spécifiques qui peuvent être partagées par plusieurs membres au sein d'une équipe mais sur l'encadrement et la mise en place du jeu vidéo dans les structures voilà je crois que je m'arrête là j'ai parlé très vite du coup je me rends compte mais c'est pas grave au moins voilà je suis à l'heure je vous remercie pour votre attention merci beaucoup donc les trois exposés sont terminés je crois qu'on peut les applaudir merci beaucoup je les applaudis doublement c'est qu'elles ont respecté le temps aussi donc ce qui nous laisse le temps de faire de procéder maintenant à des échanges normalement il y a quelqu'un pour un micro voilà je vous remercie première question alors on va remettre la dernière diapo de madame Gaudion pour l'échange et l'adresse autre question s'il vous plaît oui moi je voudrais juste réagir à chaud donc sur la dernière intervention ma question est double en fait en fait la première chose c'est quid du matériel quand il n'y a pas de projet jeu vidéo dans un établissement puisque pour tester quand on n'est pas gamer ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous mais qu'on a envie de se former il faut avoir le matériel et on ne va pas acquérir a priori des tas de consoles chez soi sur ses deniers pour se former donc moi je me pose la question est-ce qu'un jour un organisme de formation fera du prêt de matériel aux structures pour former les personnels et pour que non seulement les agents multimédia soient formés mais souvent eux ils peuvent l'être un peu parce que parfois ils sont gamers mais que les autres le reste du personnel de l'équipe parce qu'en fait ce qui se passe c'est que souvent le reste ne va pas aller aux formations jeux vidéo en bibliothèque puisqu'on n'a pas un profil de poste du tout multimédia jeux vidéo mais comment se former si on n'est pas sur ce profil de poste là et qu'on veut quand même être au courant comprendre le projet des collègues donc faire de la formation en intra avec du matériel éventuellement prêté voilà c'est évident qu'on ne va pas demander au personnel d'acheter du matériel pour se former c'est vrai qu'on a une différence et on est sur un support qui nécessite forcément du matériel c'est pas du livre et ça change effectivement beaucoup le paradigme ensuite les structures enfin il existe des structures qui prêtent du matériel c'est ce que font les BDP alors soit usage de formation du personnel voilà très souvent derrière pour développer de l'activité donc c'est aussi des prêts à usage d'action culturelle mais voilà les BDP pas toutes mais de façon très majoritaire aujourd'hui développent voilà ce prêt à direction des structures quand on ne bénéficie pas d'une BDP je vous le dis là où je travaille il n'y a pas de BDP dans la Seine-Saint-Denis donc par exemple on n'a pas effectivement cette possibilité là il est tout à fait possible de louer auprès d'associations dont c'est la mission de développer la pratique du jeu vidéo pour un temps donné du matériel voilà pour avoir cette formation mais ça peut aussi passer par faire venir un intervenant voilà sur un temps qui sera forcément plus limité mais au moins pour avoir déjà une première approche à ce niveau là et puis il me semble enfin du moins pour les villes de taille moyenne minimum que sur le territoire il y a forcément d'autres services communaux qui ont soit du matériel voilà soit des associations locales et ce serait peut-être intéressant de aussi développer le partenariat avec ces différents partenaires pour tout simplement faire un échange de bons procédés on se forme derrière on développera du coup une offre peut-être adaptée spécifiquement pour votre public voilà je crois qu'on peut toujours se débrouiller même si effectivement on n'a pas un budget pour acheter des consoles voilà parce que c'est très difficile de justifier d'acheter du matériel sans définir des usages voilà et en même temps c'est très difficile de définir des usages sans matériel donc après en fonction de vos élus vous pouvez aussi voilà argumenter sur ce point là j'allais dire ça passe moins bien souvent c'est un peu dur mais c'est important aussi de le faire même si ça passe pas c'est important de le faire de toute façon parce que plus vous allez le faire sur les jeux vidéo mais si vous voulez faire des tablettes c'est pareil vous allez devoir justifier que vous savez pas forcément quel usage vous allez avoir avec votre tablette derrière et puis le prochain outil numérique qui va sortir vous serez aussi dans cette dynamique là donc il faut peut-être aussi que nos tutelles comprennent qu'effectivement il y a besoin d'expérimenter ne serait-ce qu'en intra voilà les outils avant même de savoir ce qu'on peut en faire et c'est bon j'ai répondu autre question sur votre droite merci Hélène Riaud bibliothécaire et responsable pédagogique au CFCB d'Aquitaine à Bordeaux Médiaquitaine moi je voulais soulever la question de l'accès à la formation continue vous avez dit que c'était un levier aujourd'hui essentiel je suis bien d'accord alors dans le domaine des bibliothèques universitaires effectivement avec le réseau des URFIST et des CFCB bon il y a j'ai le sentiment par mon expérience assez récente qu'il y a quand même un accès assez facilité de l'ensemble des catégories quand même à cette formation dans le domaine des bibliothèques territoriales bon l'offre du CNFPT notamment du pôle culture de Nancy elle est très très intéressante elle est peu relayée dans les délégations régionales ou en tout cas quand elle l'est parfois on se heurte à des difficultés d'accès des personnels à ces formations pour des raisons de moyens humains financiers de disponibilité compte tenu des effectifs contraints dans les établissements qui sont tenus à ouvrir le plus largement possible à leur public et notamment pour les catégories A ce que je constate c'est que ce qu'on constate en tout cas en Aquitaine je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les régions mais que que les directeurs d'établissements notamment finalement ont très très peu de disponibilité et vont très très peu en formation envoient leur personnel les catégories B peut-être davantage quand c'est possible mais vont eux-mêmes assez peu par exemple en Aquitaine jusqu'à Nancy et bénéficient assez peu de cette offre de formation de qualité donc ça me semble un problème on arrive à les mobiliser plutôt sur des journées professionnelles ou des journées d'études qui ne demandent pas une absence du service trop importante mais leur temps est extrêmement contraint donc ils accèdent assez peu à cette formation pour moi c'est quand même un réel souci donc voilà je voulais soulever ce problème là parce qu'effectivement et encore une fois dans les délégations régionales il y a une offre de formation alors qu'on arrive quand même à construire un peu en coopération même si depuis dans le cadre des marchés publics c'est quand même un peu plus compliqué c'est à dire que les CFCB peuvent répondre aux appels d'offres des CNFPT régionaux pour proposer des contenus de formation mais il se trouve que certaines formations sont annulées faute de suffisamment d'un nombre suffisant d'inscrits voilà Madame Basile oui c'est alors c'est pour ça que je suis passée assez rapidement sur l'offre de formation à la fin et je m'en excuse mais j'avais un timing un peu contraint donc sur l'offre de formation de proximité j'ai évoqué la possibilité de faire des formations intra et il est aussi possible de faire des formations entre guillemets union c'est à dire que si d'aventure dans vos bibliothèques il n'y a pas des effectifs suffisants pour réaliser une session complète il y a la possibilité de monter une formation qui est entre plusieurs établissements sur les mêmes objectifs et qui donc va réunir plus près quand même du territoire que dans une délégation régionale un ensemble de professionnels intéressés par cette formation là sur la question de l'évolution de l'offre finalement et puis du montage de la formation et de l'offre proposée le pôle peut tout à fait être sollicité par les délégations régionales si vous vous êtes intéressé par des modules spécifiques de numérique que vous ne trouvez pas dans l'offre de la délégation régionale elle peut faire appel au pôle pour justement monter ce programme de formation union donc on a une possibilité de souplesse qu'il ne faut pas hésiter à solliciter auprès de la délégation régionale de votre territoire par ailleurs sur l'offre de formation nationale c'est vrai que c'est une offre donc c'est les itinéraires métiers politiques publiques que je vous ai présentées chaque année nous la programmons elle est programmée dans les instituts et elle est programmée en fonction d'un certain nombre de paramètres et en particulier des effectifs à former donc dans la mesure où les effectifs ne sont pas forcément très nombreux elle est essentiellement programmée à l'INSEED de Nancy nous avons une antenne à Paris c'est vrai que pour l'instant cette offre là n'est pas programmée à Paris parce que l'antenne il y a déjà un certain nombre de formations programmées qui ont des effectifs parfois encore moins nombreux pourquoi pas moi je note votre remarque pourquoi pas la programmer à Paris si c'est plus central mais si j'ai bien compris que ce n'est pas la seule raison pour laquelle les directeurs de bibliothèque ne viennent pas j'ai compris qu'il y avait aussi une question de disponibilité et pas uniquement géographique je peux vous dire qu'à Nancy on est très bien accueillis les stagiaires sont contents il y a un hébergement sur place il y a des conditions des bonnes conditions qui ne sont pas toujours d'ailleurs ne peuvent pas toujours offrir à Paris puisque là l'hébergement il n'y en a pas donc venir en formation dans les instituts et à Nancy en particulier c'est aussi en général bien vécu c'est vrai que c'est un sacrifice sans doute professionnel mais il y a énormément de stagiaires une proportion de stagiaires importantes qui reviennent plusieurs fois à Nancy parce que les conditions de formation sont quand même bonnes mais j'ai bien conscience que ce n'est pas le seul critère pour venir en formation je ne sais pas si j'ai répondu à votre question bonjour Camille Chauchois Bourg-en-Bresse moi je voudrais poser une question sur la question de l'évolution du répertoire des métiers du CNFPT parce que vous nous dites qu'il a été révisé en 2012 et les fiches qui sont présentes ne prennent aucunement en compte l'évolution du numérique et je rejoins Anne-Gaëlle Godion si nous n'avons pas un répertoire des métiers qui correspond à la réalité de nos métiers nous avons aussi beaucoup de difficultés à faire comprendre à nos tutelles nos besoins au quotidien et autre remarque il y a une des fiches qui s'appelle bibliothécaire et bibliothécaire est aussi l'appellation statutaire d'un grade et je pense qu'il serait vraiment très important qu'il n'y ait pas cette confusion ça nous permettrait aussi de pouvoir rédiger des fiches métiers plus cohérentes alors la fiche métier alors l'évolution numérique elle est quand même présente dans l'affiche métier vous l'avez dans les facteurs d'évolution du métier d'une part donc ça a été pris en compte c'est vrai que cette actualisation vous avez compris c'est un exercice qui est partagé pluri-institutionnel même s'il est conduit par le CNFPT donc il ne se fait pas il se fait tous les 5 ans voilà donc forcément surtout au rythme où vont les évolutions dans vos métiers c'est pas le cas pour tous les métiers mais dans vos métiers effectivement il y a sans doute aujourd'hui déjà des manques dans la fiche métier par rapport à la version qui est mise en ligne même si on a travaillé en 2012 elle a été mise en ligne relativement récemment voilà après sur le cadre d'emploi et le métier l'affiche de métier a été réalisée parce qu'il s'avère que c'est quand même alors je ne sais pas ce que vous entendiez par distinguer le cadre d'emploi et le métier mais finalement le métier de bibliothécaire reste quand même avéré enfin peut-être qu'il faudrait changer le nom du cadre d'emploi je ne sais pas mais voilà en tout cas métier bibliothécaire je ne pense pas qu'on pourrait le nommer autrement pour celui-ci voilà oui bonjour Dominique Larri je me suis beaucoup occupé de questions statutaires à l'ABF je continue un peu j'ai dit hier dans un autre atelier qu'il était dramatique qu'un cadre d'emploi et un corps ait pris le mot d'un métier générique je pense que c'est là la faute et que puisqu'il y a une réforme il y a un parmi les chantiers gouvernementaux il y a une réforme de la grille des fonctions publiques on peut peut-être proposer qu'on arrête et que c'est là le mal c'est pas le métier de départ c'est en c'est en 92 on a créé des corps et des cadres d'emploi où on a capté un nom générique pour l'attribuer à un grade et ça c'est absolument dramatique et complètement idiot ça devrait pas normalement faire confusion mais puisque ça fait confusion allons à la source du mal en quelque sorte plutôt que de supprimer un métier générique qui est même dans le nom de l'association autre question après l'intervention de Dominique qui laisse réfléchir Viviane Olivier bibliothèque BDP de la Creuse juste une remarque sur la présentation de Claire Basile j'ai été frappée qu'il n'y ait absolument rien pour les catégoriser dans votre dans votre présentation voilà c'est tout c'était juste une remarque et je pense que si on veut les associer alors c'était plus pris en compte dans l'intervention d'Anna Igmaé mais ça me paraissait frappant on est peut-être passé un peu vite non ? alors j'ai j'ai évoqué la fiche métier c'est vrai que je ne l'ai pas nécessairement présentée parce que j'en ai choisi une alors c'était peut-être pas la bonne bibliothécaire mais j'ai évoqué la fiche métier des chargés d'accueil en bibliothèque et bien sûr l'offre si vous voulez l'offre nationale que j'ai présentée concerne les catégories A mais sur les dans les délégations régionales comme le soulignait une intervenante sur certains métiers on est sur une offre de proximité pour justement les catégories C et c'est en délégation régionale que vous allez trouver une offre alors il aurait été vraiment compliqué de vous la présenter ici parce qu'il y a une offre importante qui ne touche pas d'ailleurs que la catégorie C mais qui porte des noms très différents sur la gestion des fonds la conservation sur l'accueil etc donc nous avons effectivement et je m'excuse si ce n'était pas assez présent mais nous avons une offre importante en direction des catégories C et une fiche métier chargée d'accueil en bibliothèque ce qui me frappe c'est qu'on pense qu'un bibliothécaire ne peut pas être de catégories C pour moi la fiche métier bibliothécaire pourrait s'appliquer aussi à des catégories C vous voyez la distinction bibliothécaire et chargée d'accueil en bibliothèque moi personnellement je trouve ça très réducteur qu'il y ait que ces deux fiches mais voilà c'est tout ce que je voulais dire alors sur le métier de bibliothécaire oui il n'est pas tout à fait vous avez raison j'aurais dû sans doute le préciser dans ma présentation mais il n'est pas il n'y a pas forcément une corrélation stricte entre une catégorie d'emploi et puis un métier Marie-Madame Sabi de Mediatronal je voulais c'est la question précédente qui me fait penser à ce que je voulais dire ce que je vais dire maintenant je voulais vous demander en tant que prestataire de formation pour les CNFPT et notamment donc les stages dont vous parliez à l'instant même Basile on constate dans les fréquentations de ces stages que nous avons souvent des personnels de catégorie C donc c'est vrai ils sont formés ils passent par ce genre de par ces formations par ces stages de formation continue du CNFPT en revanche ce qui me frappe ce qui nous frappe immédiat en tout cas c'est que nous avons souvent des personnes qui ne sont qui suivent ces stages mais qui ne sont pas du tout de la filière bibliothèque ou même en poste qui sont des personnes beaucoup en reconversion professionnelle donc c'est vraiment une chose assez frappant en tout cas en Rhône-Alpes pour les délégations de Lyon CNFPT Lyon et de Grenoble voilà donc on a des groupes souvent en formation qui sont sur des thématiques très bibliothèques un pôle doc accueil en bibliothèque etc et qui sont des groupes très hétérogènes donc très compliqués pour les formateurs à mener donc je ne sais pas quelles sont les tendances générales justement d'intégration dans les bibliothèques de personnel venant d'autres secteurs sport piscine un genre d'accueil très varié alors c'est vrai que la formation peut être un accompagnement pour une reconversion après effectivement j'entends bien votre remarque c'est à dire que probablement que les professionnels des bibliothèques dans ce que vous dites qui viennent à cette formation attendraient peut-être un niveau d'approfondissement qui n'est pas possible de mettre en place puisqu'il faut apprendre peut-être des éléments un peu plus de base pour des gens qui ne connaissent pas le métier et qui sont en formation donc je ne sais pas si vous avez les coordonnées de la formation moi c'est tout à fait quelque chose que je peux faire remonter aux collègues de la délégation Ronalp-Grenoble voilà comme observation à prendre en compte peut-être pour la mise en place du stage en question voire des autres stages Chantal Ferreux-Cheneau donc pour rebondir là-dessus on est dans nos bibliothèques on a de plus en plus de personnels qui arrivent en reconversion en reclassement puisque quand des postes se libèrent ils sont d'abord proposés à l'ensemble de la collectivité enfin du moins chez nous c'est comme ça que ça se passe et c'est un petit peu compliqué en effet de faire acquérir les compétences alors je voulais parler aussi de la formation ABF sur laquelle on s'appuie beaucoup justement pour les personnels les emplois aidés qui arrivent massivement en bibliothèque aussi après sur les personnels de catégorie C ce qui est compliqué alors les personnels de catégorie A ont du mal à libérer du temps mais les personnels de catégorie C aussi et c'est compliqué d'envoyer en formation très régulièrement l'ensemble de l'équipe puisque tout le monde a besoin de se former donc une partie de la formation repose en effet sur la formation en intra au sein de l'équipe ce qui n'est pas toujours facile parce que du coup il y a la personne formée mais la personne qui forme aussi qui sont dessus et pour aller sur les jeux vidéo qui est une problématique qui nous intéresse beaucoup aussi en effet alors je viens de découvrir que je jouais aussi à Tetris sur mon téléphone portable et même si je suis très mauvaise alors nous on a pu acquérir très facilement des consoles de jeux vidéo parce qu'en fait on n'a pas demandé l'autorisation on a fait un bon de commande qui est signé par l'élu donc l'élu a bien vu qu'il signait un bon de commande pour des consoles de jeux vidéo et c'est passé comme une lettre à la poste donc voilà après on construit on construit l'offre mais c'est vrai que la formation au sein de l'équipe où pourtant tout le monde est d'accord pour dire il faut faire du jeu vidéo en bibliothèque après la collègue qui est plus particulièrement chargée numérique de jeux vidéo quand elle dit bon allez aujourd'hui on va tous jouer ah ouais alors moi j'ai du rangement en retard moi j'ai un dossier à faire et tout c'est très compliqué d'aller au-delà de la posture oui il faut faire du jeu vidéo mais si c'est les autres qui peuvent le faire ça m'arrangerait bien quand même juste peut-être pour rebondir vraiment sur ce dernier point c'est pas aujourd'hui on va faire du jeu vidéo c'est pas comme ça qu'il faut que ça se passe c'est à dire qu'il faut que ce soit inclus dans les objectifs annuels lors des entretiens d'évaluation du coup voilà ça rentre effectivement dans le métier évolu on a enfin je veux dire les agents qui sont les moins concernés par les jeux vidéo étaient peut-être déjà ceux qui étaient moins concernés par l'entrée des DVD ou des VHS à ce moment là enfin voilà même si c'est pas forcément les mêmes mais en termes de profil du moins pour autant aujourd'hui il n'y a plus de problématique voilà donc bien sûr ça prend du temps et tout le monde ne va pas être convaincu du jour au lendemain mais c'est évident que sans pratiquer ça n'arrivera pas voilà après la mise en oeuvre de la pratique elle est organisée dans chacune des structures en fonction des dispositifs de travail que vous avez mais ça veut dire dégager du temps ça c'est effectivement la contrainte c'est se former aux jeux vidéo ça fait partie de l'activité professionnelle donc ce sera au détriment d'une autre activité et ça pour le coup je pense que c'est vraiment le rôle des directions de définir ce qui va devenir prioritaire dans les choix de la structure juste pour rebondir un peu plus largement et en dehors du cadre des jeux vidéo sur le processus de formation justement pour répondre un peu à ces problématiques de temps et de disponibilité notamment en préparant l'intervention j'avais discuté avec une responsable de la formation qui me disait que chez elle elle constatait beaucoup de demandes assez spécifiques de la part de différents types de catégories de personnel et en fait elle s'est rendue compte assez rapidement avec l'expérience que ces demandes c'était surtout les gens demandaient à être formés à telle ou telle chose très spécifique mais c'est surtout parce qu'ils entendaient parler de ce concept de cet outil et du coup ils se disaient si je veux savoir à quoi ça correspond il faut que je fasse une demande de formation et en fait elle s'est rendue compte que c'était une demande d'information déjà au départ donc ils ont commencé par mettre en place justement des séances d'acculturation alors c'est spécifiquement numérique et des séances d'où l'importance des retours aussi de formation mais faire en sorte que les gens déjà puissent et ça c'est très valable pour les catégories C justement au moins s'informer savoir de quoi on parle et tout simplement ça veut dire maîtriser son environnement ensuite au quotidien sans avoir spécialement besoin d'aller passer une demi-journée une journée à l'extérieur ou en interne à se former sur la maîtrise de cet outil c'est vraiment déjà un premier niveau de connaissance et donc la personne en question me disait qu'une fois qu'ils avaient mis en place ces séances enfin ces retours d'informations ils se sont rendus compte que ce type de demande de formation spécifique avait énormément baissé et du coup après les demandes sont plus pointues et sont mieux adaptées aux besoins d'où l'importance vraiment de prendre la formation continue comme un projet d'établissement comme vous disiez quelque chose qui est large qui est général et qui permet d'avoir tous ces niveaux à la fois de prise de connaissances et d'apprentissage qui ne se font pas sur les mêmes temps et de la même manière une dernière question pour conclure la session de ce matin c'était pas une question c'était une expérience enfin bon donc je m'appelle Gabriel Lacroix je travaille au Val d'Argenteuil je fais partie de l'ancien monde donc avant avant la vidéo et internet et je suis pas hostile a priori donc je suis allé souvent à des journées d'études et je trouve que c'est intéressant et on a eu une pratique donc Argenteuil dans le Val d'Oise la BDVO nous a prêté du matériel et donc on a des collègues qui ont organisé un tournoi c'est la deuxième année que ça se fait donc c'est un tournoi qui est organisé sur la ville donc il y a les bibliothèques il y a les cybercafés il y a les maisons de quartier et c'est un collègue c'est souvent des collègues qui étaient C ou B qui ont organisé ça donc je pense que le rôle des responsables c'est vraiment de déléguer mais comme on dit déléguer et accompagner et puis valoriser éventuellement et cette année comme l'an dernier ce sont nos jeunes c'est assez curieux parce que c'est nos jeunes de la bibliothèque d'un quartier qui ont gagné la finale et c'était en fait géré par les sections adultes donc je pense que les vidéos en fait ça met en cause un peu la hiérarchie disons il faut une certaine souplesse il faut du feeling et du relationnel parce que sinon ça marche pas et après la question aussi c'est de savoir nous on le fait une fois de temps en temps bon après si c'est une activité courante c'est encore autre chose mais est-ce que le but c'est d'occuper les enfants ça je suis pas sûr c'est une question mais est-ce que c'est vraiment le but d'occuper les enfants le but c'est vous qui le définissez j'allais dire donc si pour vous dans votre structure effectivement proposer une activité culturelle telle qu'elle soit le seul objectif c'est l'occupation je pense qu'on est complètement à côté voilà mais j'allais dire si vous considérez la lecture comme une occupation vous êtes aussi à côté de la même façon voilà là c'est même pas une question de support c'est à dire un support que ce soit le jeu vidéo ou les autres voilà quels vont être ses objectifs dans votre structure par rapport aux objectifs qui vous sont donnés en termes de politique culturelle c'est à dire que on est toujours on remonte à un niveau où on a effectivement des objectifs à tenir de lecture publique voilà sur un territoire et le jeu vidéo est au service de ses objectifs mais on va pas définir les objectifs voilà en fonction du support c'est clairement pas voilà donc si vous avez des objectifs intergénérationnels et bien vous allez développer des activités jeux vidéo qui vont être très différentes que si vous devez travailler avec les enfants entre 5 et 8 ans sur l'accompagnement scolaire et pour autant vous pourrez utiliser le jeu vidéo dans tous les cas mais vous ne le ferez pas de la même façon je crois qu'aux Etats-Unis ça doit se faire aussi ailleurs ce sont les adolescents qui forment les bibliothécaires à Richemont après la fermeture et ils font des soirées autour d'une pizza où les ados montrent aux bibliothécaires comment utiliser les jeux vidéo très bien on va peut-être conclure sur cette intergénération là merci beaucoup pour votre attention autre lieu de congrès autre lieu d'apprentissage autre lieu de compétence pensez au congrès de l'IFLA à Lyon voilà c'était le petit coup de pub merci beaucoup très bon congrès à vous et bon week-end merci juste pour pour ceux qui sont vraiment intéressés par la thématique du jeu vidéo il y a une le médiathème sur les jeux vidéo est sorti il y a quelques jours et du coup il y a une dédicace sur le stand de l'ABF dans quelques minutes merci 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 merci